Warhammer 40K est extrêmement sombre, et ici on va parler de 44 chapitres de Space Marine qui sont connus ou inconnus. Certains d'entre eux sont nouveaux dans le lore, et tout cela est là, grâce à la V10, on a des nouvelles informations par rapport à certains des chapitres qui sont adorés de la communauté, et certains en n'ont pas forcément plus d'informations. Cette vidéo vous permettra de vous familiariser avec ces chapitres, et surtout de voir lesquels vous plaisent physiquement et dans le lore, parce qu'évidemment, ils sont bien résumés. Et c'est un résumé qui a été fait vraiment grâce au codex de la V10, qui n'est peut-être pas encore sorti quand vous voyez cette vidéo, mais je l'ai fait grâce à ça, donc ça permet vraiment d'avoir des sources hyper fiables. Donc découvrons tout ça ensemble sur le nouveau lore et l'ancien lore de ces 44 chapitres magnifiques d'Espèce Marine. Certains de ces chapitres font penser qu'on aura des espèces marines du KO primaris. En tout cas, si Game Workshop décide d'en faire des primaris du KO, ce serait clairement parmi certains de ces chapitres qu'ils piocheraient. La plupart des chapitres spéces marines peuvent remonter leur lignée génétique jusqu'à l'un des 9 primarques loyaux, qui ont vaillamment combattu aux côtés de l'Empereur lors de l'Hérésie d'Horus. Cette filiation est source de grande fierté pour de nombreux spéces marines. Mais cependant, le choix du patrimoine génétique d'un primarque pour la fondation d'un nouveau chapitre ne repose pas sur une seule raison. Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment l'évaluation de la pureté génétique, la disponibilité des ressources, les motivations initiales de la fondation, voire des manœuvres politiques. Tous ces éléments influencent la sélection et la fréquence du patrimoine génétique utilisé. De nombreux chapitres successeurs entretiennent des liens étroits avec leurs chapitres parents. L'un des exemples les plus concrets est le Covenant of Fire avec les Salamanders. Toutefois, cette proximité n'est pas une réelle constante. Chaque chapitre forge sa propre histoire et développe ses propres traditions. Souvent au fil des siècles, suscitant ainsi une profonde fierté chez ses membres. De ce fait, certains ne voient aucune raison de tenir leurs chapitres parents en plus haute estime qu'un autre. N'octroyant de respect qu'aux succès avérés sur le champ de bataille. Pour certains chapitres successeurs, une telle distance les sépare de leurs chapitres parents qu'ils ne se croiseront jamais. Chacun menant des compagnes aux confins opposés de la galaxie. Cette situation peut aisément engendrer de l'indifférence. En fait, certains chapitres préfèrent délibérément éviter tout lien avec leurs chapitres parents. Et tout cela est motivé par une multitude de raisons plus ou moins diverses. Parlons maintenant de tous ces fameux chapitres successeurs. Les Brazen Annihilators font partie de la lignée des Imperial Fists. Ce chapitre des Brazen Annihilators se démarque par son utilisation d'artillerie lourde sur le champ de bataille. Leurs bombardements qu'ils déclenchent depuis l'orbite ou grâce à leurs redoutables canons Thunderfire et Whirlwind sont devenus légendaires à travers les âges. Lorsque leurs guerriers passent à l'offensive, les positions ennemies se transforment en de vastes cratères calcinés et complètement ensanglantés. Chaque centimètre de la planète natale des Iron Knights, Bricantia, est imprégné de métal et de pierre provenant des manufactures roms et des bastions. Les habitants de cette planète vivent sous la vigilance de surveillants, dévoués à la production en masse d'armes et de munitions pour les Iron Knights. Les guerriers de ce chapitre partagent l'austérité du peuple de Bricantia, conscients que la rigueur et le sacrifice sont la clé de la victoire. Fondés au 41e millénaire, les Hammer of Dorne ont déjà inscrit leur nom dans les annales au cours de centaines de campagnes dont la redoutable croisade d'Achillus contre les Worldbeerers. Les Hammer of Dorne se conforment strictement au Codex et suivent les préceptes de Gilliman avec une précision inébranlable. Les Crimson Feast ont enduré des décennies de luttes acharnées à la limite de l'extinction. Face à l'assaut brutal de leur monde natal, Rinsworld, le fameux Rinsworld a été attaqué par une ouague nommée Snagrod. Le chapitre a défendu sa planète avec une détermination et une expertise tactique admirables. Seule la fondation Ultima a pu restaurer leur puissance, le redonnant un avenir emprunt d'espoir. Ils luttent désormais pour éradiquer les tyrans xénaux et défaire les oppresseurs. Les Sons of the Phoenix sont des fervents adorateurs de l'Empereur, célébrant très souvent leur bataille avec des rituels. Leurs croisades sont d'une telle grandeur qu'elles servent de catalyseurs à la propagation de la foi impériale, attirant à elles de nombreux saints et saintes. La flotte du chapitre a été dispersée par l'ouverture de la grande faille, poussant les Sons of the Phoenix à entreprendre une croisade pour regrouper leurs forces. Presque aussi zélés que les Black Templars, les Subjugators sont tristement célèbres pour leur approche de la guerre brutale et dépourvue de subtilité. De nombreuses occasions ont été documentées où les Subjugators ont libéré des mondes impériaux conquis au prix de sacrifice de leur population tout entière. Bien que leur méthode puisse être coûteuse, elle s'avère néanmoins spectaculairement efficace. Parmi les rares successeurs de la Ravengard de la Deuxième Fondation, les rangs des Revilers, j'imagine que c'est le nom, ont été renforcés par les survivants du désastre d'East 25. Les guerriers de ce chapitre se sont révélés être de dignes héritiers de l'héritage de Korrax, affichant une maîtrise exceptionnelle des arts de la furtivité et des embuscades. Les Revilers mènent une guerre de l'ombre inlassable contre les forces traîtresses de l'Alpha Légion. Ils ont réussi de nombreux soirs à détruire leur complot perfide. En tant que chapitre relativement récent, les Riftstalkers sont exclusivement constitués de primaries Space Marine. Leur base opérationnelle est une flotte, et leur mission est de patrouiller sans relâche le cicatrice malédictum, d'où émergent d'innombrables abominations. En plus de terrasser les ennemis de l'Empereur, ils s'emploient assidûment à trouver une nouvelle méthode pour renouer avec les centaines de milliers de mondes isolés dans le secteur galactique nord. Fondé à partir d'initiés en formation sur la planète des Livrants, et tout cela au moment du désastre 1025, les Raptors sont un chapitre ancien et vénéré. Ils privilégient le tir d'élite et la pensée autonome, considérant d'ailleurs le Codex Astartes comme un ensemble de directives remarquablement efficaces, plutôt que comme une doctorine absolue. Les Raptors sont reconnus pour leur déploiement de contingents significatifs de leur 10e compagnie, appuyés par une multitude de véhicules de combat. Les Iron Ravens sont excellents dans les assauts subis et fulgurants. Leur unité de la 10e compagnie passe des mois à collecter des renseignements locaux et à préparer le terrain. De sorte que lorsque la majeure partie de la force des Iron Ravens s'abat en hurlant sur le champ de bataille, ils frapperont avec une précision dévastatrice et irréversible, remportant la victoire d'un seul coup d'épée. Le chapitre a baptisé cette tactique la Lame de Korrax. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais la 10e compagnie est la compagnie des troupes Vanguard. Peu d'informations sont disponibles sur les Knights of the Ravens. Lorsqu'ils combattent aux côtés d'autres forces impériales, ils communiquent uniquement en cas de nécessité, employant un langage de bataille cryptique. Leur monastère-forteresse se dresse sous le monde féodal de Korrax. Pour les habitants de cette contrée austère, les Knights of the Ravens sont des figures quasi mythiques, venues des cieux pour emporter les plus valeureux de leurs jeunes guerriers. Le chapitre des Blackguard croit fermement en l'application opportune d'une puissance de feu écrasante pour terrasser cet adversaire. Les Blackguard déploient une multitude de batteries de canons, Thunderfire et de Vindicator. Tout cela afin d'anéantir leur ennemi en un éclair. Les notions de demi-mesure ou de subtilité échappent complètement à ces guerriers. Et leur victoire laisse derrière elles un paysage de ruines et de cratères. Les Necropolis Hawks sont des experts de combat en milieu confiné. Bon nombre d'entre eux étant des vétérans de combat urbain intense. Sur le champ de bataille, ils arborent leur insigne de rôle fixé sur leur sac à dos, facilitant leur identification même dans l'épaisseur de la fumée et de la poussière de toutes les zones urbaines en guerre. Bien que relativement récent, les Necropolis Hawks se sont bâti une réputation de brutalité pragmatique et d'agression implacable, calculée et avec soin. Pour faire encore plus simple, ils incarnent la précision martiale. Stationnés au-delà des frontières de l'Imperium, les Death Spectres ou Death Spectres demeurent perpétuellement en état d'alerte. Même avec la grande faille béante, leur tâche ingrate perdure. Leur tâche est simple mais difficile à réaliser. Il s'agit de garantir que les mystérieux habitants immortels des Ghoul Stars ne menacent plus jamais la galaxie. Provenant de la 13ème fondation, surnommée la Fondation Sombre en raison de son mystère, les Death Spectres sont entourés d'un voile secret, plus dense que tous les autres chapitres Space Marine. Les Marauders ont un penchant pour la solitude. Ils se tiennent volontiers aux côtés d'autres forces impériales, mais préfèrent garder leur distance et ne partagent que les informations essentielles pour mener à bien leur campagne. Ils sont renommés pour leur maîtrise exceptionnelle en tant que tireurs d'élite. Les Marauders sont souvent les investigateurs d'embuscades mortels, délivrant des rafales de feux dévastatrices sur leurs ennemis, afin de finalement foncer sur les survivants épuisés et terrifiés. Les Dark Hunters ont vu le jour pendant les sombres jours de l'Occlusiade. Leur première campagne en tant que chapitre les a conduits à une lutte acharnée contre les machines démoniaques de Warsmith Ilgar et le Titan Warlord muté Repellus Maximal ou Repellus Maximal, je sais pas. Et tout cela a eu lieu lors de la bataille de Bloodsteel. Et cela a marqué profondément leur méfiance envers les machines. Même aujourd'hui, leur relation avec les Tech Priests de Mars reste tout sauf chaleureuse. Les origines des Solar Hawks demeurent un mystère, mais le chapitre existe depuis au moins l'an 35 000. Leur attitude agressive et noble incarne parfaitement l'héritage des fils de Cannes. Vous savez la ville près de Marseille là ? Cannes ! Et ils honorent leurs géniteurs en portant soit une épaulière, soit un gantelet blanc. Comme leur nom l'indique, ils bénéficient d'un impressionnant arsenal d'aéronefs, déployant fréquemment des escadrilles entières de Storm Talon, de Storm Raven et d'autres vaisseaux de guerre aérien sur tout le champ de bataille. Successeurs de la deuxième fondation des Whitescars, les Stormlords peuvent retracer leur histoire jusqu'à l'époque où Jakataikan chevauchait parmi les étoiles. Ils entretiennent une rivalité intense avec leurs chapitres parents, évalisant constamment pour la gloire et sont renommés pour leur détermination à tout faire pour sortir victorieux. Les Stormlords sont également célèbres pour leurs ailes lors de la traque des Wag Orcs. On va le faire bien à l'anglais. Les Rompagers sont issus de la deuxième fondation des Whitescars et sont connus pour leur pratique de cicatrices faciales afin de signifier leur grade. Lors des festins de célébration suivant ces rituels, le sang de ceux marqués pour l'élévation est mêlé aux boissons. Donc oui, ils se font scarifier la gueule et en même temps, il faut boire le sang. Yes. Super, hein ? Le sida, tout ça, on aime beaucoup. Oui, on adore. Les Rompagers ont l'habitude de revendiquer de vastes territoires sauvages. Et tout cela comme nouvelle zone de recrutement à la suite de leur conquête. Évidemment, à condition que la population locale soit exemple de toute forme de corruption spirituelle ou physique. Établi lors de la deuxième fondation, les Destroyers ont un passé troublé. Malgré leurs nombreuses victoires notables, des questions subsistent quant à la stabilité de leur patrimoine génétique. Ces inquiétudes ont persisté, malgré les actes héroïques de sacrifice que le chapitre accomplit à la suite du déchaînement démoniaque dans le secteur du Soleil de l'Orgus. Mais pour leur part, les Destroyers se concentrent uniquement sur la prochaine mission qui les attend. Il y a peu de chapitres plus fervents que les Storm Reapers. Et ils sont le premier chapitre primaris fondé à partir du patrimoine génétique de Jagatai Khan. Le Khan lui-même serait fier de ses fils intrépides. Ils allient sagesse et noblesse, tout en combattant avec la même passion qui le caractérisait. Les Storm Reapers ont élu domicile sur la planète sauvage de Yagoon. Planète où ils ont été salués pour le rôle de fer de lance dans la croisade Absolutis. En raison de leur acte pendant la guerre de Badab, les Mantis Warriors ont enduré des décennies de croisades pénitentes. En conséquence, le chapitre n'a pas reçu de renfort Grey Shield lors de l'arrivée de sa floche Torchbearer, laissant les Mantis Warriors gravement sous-effectifs et leur croisade presque ruinée. Malgré ces épreuves, ils ont exploité au mieux la technologie primaris. Les Iron Lords font partie d'un chapitre renommé pour sa détermination, inébranlable et sa xénophobie acclamée. Pendant de longues années, leur devoir a été de surveiller les Grandal Stars, encerclant les perfides Bargesi. A savoir que les Bargesi sont une race alien de l'univers de Warhammer 40K. Le but des Iron Lords était d'empêcher le potentiel destructeur des Bargesi de contaminer la ruche de la flotte Kraken. Conscients des conséquences catastrophiques pour l'Imperium, les Iron Lords ont enduré de lourdes pertes pour honorer leur serment. Inflexibles et implacables, les Brazen Claws sont célèbres pour leur stoïcisme et leur persévérance. Depuis leur création, lors de la deuxième fondation, ils ont accumulé une série de triomphes glorieux. Bien qu'ils soient arrivés trop tard pour participer à la bataille de Kadia elle-même, ils ont infligé des pertes importantes à l'ennemi autour de la porte de Kadia. Survivant à l'ouverture cataclysmique de la grande faille, ils ont prêté main forte à la défense des mondes tels que Gudrun, Lapis VII, comme le Lapis dans Minecraft, ou IRL. Les Red Talons, issus de la deuxième fondation, ont leur monde d'origine Raikan, situé dans le Segmentum Tempestus. Depuis leur fondation à la fin de la Grande Purge, les Red Talons sont renommés pour leur style de guerre audacieuse et leur vente d'état implacable contre les légions traîtresses. A plusieurs reprises, les seigneurs de Terra ont confié aux Red Talons la mission de traquer et d'éliminer des chapitres Renégats. Une tâche qu'ils ont toujours accomplie avec un dévouement total. Les Sons of Medusa sont implacables et partagent avec les Ironhands une fascination pour la puissance des machines et un mépris de la fragilité de la chair. L'organisation non conventionnelle du chapitre divise ses compagnies en trois clans de guerre et se caractérise par son agressivité féroce, son utilisation extensive de transports blindés et ses puissants groupes d'assauts blindés qui pénètrent profondément dans les lignes ennemies. Le chapitre Covenant of Fire est en quête de connaissances pour l'Imperium auquel ils sont totalement dévoués. Ils cherchent la sagesse partout où elle se cache, espérant que cette précieuse information puisse éclairer les ténèbres. Cependant, ils éradiquent impitoyablement toute trace de matériel hérétique, sachant que cette connaissance perverse ne peut que mener à la destruction. Le chapitre a rapidement embrasé le culte prométhéen, absorbant et appliquant la sagesse de leurs vénérés géniteurs. Les Salamanders ont découvert l'existence des Black Vipers bien des années après avoir pris connaissance de leur autre successeur, de la Fondation Ultima. Sur Kagozy ou Kuguzi. Le chaplain envoyé par les Salamanders pour établir un contact a mystérieusement disparu. Les Black Vipers semblent n'avoir aucune planète d'attache et évitent soigneusement tout contact avec leurs alliés. Et tout cela même en période de conflit. Partout où le chapitre est identifié, les agents de Belle et Serious Call ne sont jamais bien loin. Basé sur une flotte, le chapitre des Dragonspears s'est particulièrement illustré dans la traque des Orques. Et de ce fait, ils sont devenus des experts dans l'art de la chasse pour ces derniers. Le contact avec les Salamanders a été établi après de nombreuses années. Pendant lesquelles, les Dragonspears ont développé une forte culture du sacrifice de soi et de l'endo-cannibalisme pour veiller à ce que leurs frères défunts ne tombent jamais dans l'oubli. Pour les chanceux ne connaissant pas la définition de l'endo-cannibalisme, c'est plus ou moins une sorte de rituel ou une sorte de pratique qui permet, ou plutôt qui fait que l'on mange nos propres confrères, membres de famille, membres de tribus, membres de groupes, afin de garder une sorte de pureté. Voilà. Donc ouais, les Salamanders sont quand même incroyablement gentils, mais quand on voit certains de leurs chapitres, c'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé dans leur code génétique. C'est vraiment parti particulièrement en couille. Surtout pour des mecs autant sympas de base. C'est un peu n'importe quoi. La planète natale des Dark Krakens, Naktis est une masse terrestre unique au milieu d'océans infini, qui soutient la forteresse monastère du chapitre. Les vastes mers de Naktis sont le domaine de créatures bioluminescentes gigantesques et de prédateurs chassants en meute. Mais certains de ces prédateurs sont chassés par la population autochtone pour bien le sport en fait. En combat, les Dark Krakens recherchent toujours les adversaires les plus imposants, que ce soit en termes de taille physique ou de nombre pur. Sponsor time ! Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et Oli est une boisson qui vous aidera à perdre du poids. Attention, ce n'est pas là pour vous faire perdre directement du poids, mais elle est très faible en sucre et en calories. Oli est une alternative bien moins chère et surtout bien plus saine que tous les soldats qu'on retrouve dans les supermarchés. A savoir que le meilleur des goûts est le goût piranha que j'adore. Une vraie pépite ! Oli vous propose des boissons énergisantes avec la nouvelle sorte de caféine appelée la New Caff. La caféine est connue pour vous aider à vous concentrer durant les moments de lecture, de peinture et n'importe quoi où vous avez besoin. de vous concentrer. Mais il propose aussi des thé froids sans sucre. Si vous voulez consommer des boissons bonnes et sans culpabiliser, tout en continuant à prendre soin de votre santé comme moi, n'hésitez plus et en plus de ça, ça vient d'Allemagne et il faut soutenir les pays voisins de l'Europe. D'ailleurs, Oli est tellement victime de leur succès ces derniers mois qu'ils doivent constamment réapprovisionner leur stock de leur meilleure vente afin qu'ils finissent d'éviter en rupture de stock. Utilisez le code BRUSHCLUB5 pour 5€ de réduction sur votre première commande et utilisez le code BRUSHCLUB pour moins 10%. Et dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Et merci à Oli d'être le partenaire de la chaîne qui permet en plus de la faire perdurer. Et si vous voulez vous faire plaisir et en même temps soutenir la chaîne, c'est le produit parfait. Tous les chapitres ne peuvent pas suivre avec succès la traçabilité directe de leur lignée jusqu'à l'un des primarques. Au fil des millénaires, les registres ont été perdus, détruits, altérés ou délibérément occultés. Pour certains chapitres, l'ignorance de cette partie de leur histoire représente une source de frustration intense. Les poussant à déployer des efforts considérables afin d'apprendre tout ce qui est possible sur les origines de leur fraternité. Ils sont prêts à s'engager dans des campagnes entières. Tout cela afin de poursuivre des rumeurs ou mettre la main sur des fragments d'informations. D'autres chapitres, en revanche, accordent peu d'importance à cet aspect de leur héritage. Ils considèrent que leur mission primordiale consiste à défaire les ennemis de l'empereur. et estiment que la connaissance ou la récupération des morceaux perdus de leur histoire n'apporte que peu de valeur à l'accomplissement de cette mission cruciale. Il existe souvent des rumeurs circulant autour de ces chapitres, car certains manifestent le trait de certains chapitres et de la première fondation plus que d'autres, voire même représentent une combinaison égale de caractéristiques de plusieurs d'entre eux. Ces chapitres d'origine inconnue ne peuvent pas expérimenter la fraternité qui est souvent présente entre les chapitres descendants du même primarque. Par conséquent, leurs alliances sont nécessairement basées sur le mérite plutôt que sur des liens familiaux. Et le mystère qui les entoure suscite souvent la suspicion de la part de ceux qui autrement les considéraient comme des alliés. Malgré tous ces détails assez cruciaux, ce sont des chapitres loyaux de l'adeptus Astartes et ils combattent avec une férocité sans pareil pour tout l'impérium. Le chapitre des Mentors ne revendique pas de primarque attitré, mais il est connu pour sa création au cours de la 26ème fondation. Les Mentors sont enclins à la méfiance envers les autres et préfèrent oeuvrer en solitaire. Ils font tout pour éviter les regards indiscrets. Parfois appelés la Légion des Mentors, des informations fragmentaires et hautement peu fiables laissent suggérer qu'ils ont déployé des guerriers d'une stature et d'une force et d'une endurance totalement anormale. Les Fire Lords ont une préférence marquée pour les armes incendiaires. Ça l'amène d'or peut-être ? Ils amorcent leur assaut en faisant pleuvoir des salves de missiles incendiaires, puis se précipitent sur l'ennemi calciné et désorienté avant même que les flammes ne s'éteignent. Originaire de Mundus Pira, une planète située dans la bordure orientale. Ils sont également réputés pour le rituel de feu étrange qui rappelle énormément ceux des Salamanders, évidemment ! Les Blood Ravens ne sont pas issus d'une fondation connue, et la source de leur patrimoine génétique demeure totalement inconnue. Opérant en tant que chapitre basé sur une flotte depuis la perte de leur planète d'origine, leurs propres archives ont été effacées, tandis que celles sous la gare de l'Ordomalaeus restent scellées. Cette situation alimente leur soif sans fin de connaissances, les poussant à une quête obsessionnelle pour découvrir la vérité sur leurs origines. Pour ceux connaissant le jeu Dawn of War, vous avez sûrement reconnu ce chapitre de Space Marine. Les Black Dragons sont supposés être issus de la prétendue fondation maudite. Cependant, l'identité de leur géniteur reste une énigme. Des rumeurs circulent concernant une mutation génétique provoquant la croissance de l'âme osseuse sur leurs membres. Bien que leur nom apparaisse dans les archives de bataille, leurs apparitions sont éphémères. Seule la tourmente de la Grande Faille a suspendu la dernière enquête de l'Inquisition à leur sujet. Peut-être qu'en réalité, il s'agirait d'un futur chapitre primaris du chaos. C'est qu'une supposition, hein ? Il est largement spéculé que les Exorcists sont originaires de la 13ème fondation. Leur géniteur est connu exclusivement des membres les plus éminents de Lordo Maleus, et les détails entourant leur création demeurent sous l'autorité inquisitoriale. Pour garantir la continuité de leur chapitre, les Exorcists maintiennent deux compagnies d'éclaireurs supplémentaires, portant ainsi le total à 12 compagnies. Encore un chapitre qui ne respecte pas forcément le codex. Les Star Dragons pratiquent des scarifications rituelles, ornant leurs blessures profondes avec une technologie qui les fait briller telle des étoiles en cage. Bien que l'on ait spéculé sur le fait qu'ils pourraient être des descendants de Férus Manus, leur comportement diffère sensiblement de celui de leur frère primarque d'autrefois. En effet, les Star Dragons sont animés par des passions féroces, libérant leur colère sur tous ceux qui menacent l'Impérium. Les Storm Giants ont participé à plusieurs des guerres les plus cruciales et monumentales de l'Impérium. Pour nommer l'une des plus connues, on parle évidemment de la guerre d'Armageddon. Ils se distinguent par leurs forces physiques exceptionnelles, et même comparées à l'espèce marine. Leur génome a suscité de vifs débats parmi les magos génitores qui ont souhaité le scruter. Mais les Storm Giants ont à chaque fois décliné cette demande. Comme s'il y avait un mystère derrière eux. Encore une fois, c'est un de ces chapitres où on se pose des questions de, est-ce qu'ils ne seraient pas sur le début d'une invasion chaotique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les Spaces Marines du chaos ne sont peut-être pas encore là, en tout cas en tant que primarice, mais si on devait avoir des Spaces Marines primarice du chaos qui devraient arriver, d'une manière ou d'une autre, parce que ça arrivera forcément, ce sera à travers des chapitres déjà existants. Tout contact a été perdu avec les Dragon Lords avant même l'avènement de la Grande Faille. A la suite d'efforts monumentaux, une force expéditionnaire a finalement réussi à localiser les Dragon Lords qui poursuivaient inlassablement leur combat, alors même qu'ils avaient été presque anéantis lors des invasions hurdes. Hurdes. Putain, des fois les noms de Warhammer 40k, c'est un enfer à prononcer ! Réduisant leur monastère-forteresse en ruines totales ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Les Dragon Lords se sont engagés à se reconstruire et ont été renforcés par des Spaces Marines primarice, leur permettant ainsi de reprendre la lutte au sein de l'Imperium Nihilus. Le monde natal des Tiger Argents, Ice Fang, est actuellement en danger, et tout cela en raison de sa proximité avec la Grande Faille en premier lieu et le Paria Nexus. Malgré leurs forces d'assaut considérables, les Tiger Argents ont dû repousser une multitude d'incursion provenant de la Cicatrix Maledictum, mais malgré cela, ils demeurent invaincus. C'est quand même une bonne nouvelle. Ice Fang est devenu un havre d'espoir pour les réfugiés et les forces impériales éparpillées en quête de refuge. Mystérieux prédateurs des régions les plus sombres de la galaxie, les Carcaradons sont en perpétuel mouvement, traquant les ennemis de l'Empereur bien au-delà des limites de l'Imperium. Peu ont eu l'occasion de combattre aux côtés de ces guerriers. Cependant, ceux qui ont partagé le champ de bataille avec les Carcaradons témoignent de leur sauvagerie inquiétante, mais aussi de leur préférence pour les attaques furtives utilisant la discrétion ou une extrême vitesse, ainsi que de leur habilité exceptionnelle dans les combats rapprochés. Combats où ils utilisent une variété d'armes, de baïonnettes, de lames et de tirs à bout pour temps. Si on devait les comparer à l'espèce marine du chaos, on pourrait les comparer plus ou moins à World Eaters. Ils sont très 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 agressifs. Et d'ailleurs, pour certains points, ils me font penser aux Minotaurs, un autre chapitre successeur. Originaire de Sanctum, les White Templars sont reconnus pour le stoïcisme et leur intransigeance dans les poursuites de l'ennemi. Bien que leur lignée et un temps aient été attribués aux Imperial Fists, des découvertes récentes menées par le génétariologie de l'administratum ont jeté le doute sur cette affirmation. Profondément ébranlés par cette révélation, les White Templars ont lancé une croisade interstellaire pour dévoiler la vérité. Petite information sur ce chapitre, je sais que c'est pas le seul dans cette vidéo, je me rappelle plus des autres, j'avais fait une liste, mais celui-ci fait vraiment partie d'un chapitre qui était de base des Imperial Fists et qui maintenant devient un chapitre inconnu. Je trouve qu'encore une fois, ça c'est une bonne manière de pouvoir créer un chapitre de Space Marine du chaos. Pourquoi ? Imaginons que, en fait, s'ils n'étaient pas descendants de Rogaldorn, ils étaient réellement descendants d'un des chapitres par exemple des World Eaters, ils étaient descendants de Angron. Ils finiraient par totalement péter un câble face à ces révélations, et peut-être qu'il y a déjà eu des moments de doute à ce sujet ou des moments où leur comportement était un peu douteux, ça pourrait créer clairement des nouveaux Space Marine du chaos. C'est encore une supposition, mais les Space Marine primaristes du chaos arriveront un jour. Ça je peux en mettre ma main à couper, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. C'est trop intéressant en termes de lore et surtout ça pourrait faire un énorme boom comme l'hérésie d'Horus en mode l'hérésie des White Templars, j'en sais rien. C'est un exemple tout con, mais qui permettrait de bouleverser totalement la trame narrative de tout Warhammer 40.000. Et à un point où tout le monde aurait peur de tous les chapitres successeurs qui n'ont pas réellement été reconnus vis-à-vis d'un supérieur, un parent, un chapitre parent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu terrifiant, disons-le. Et là, c'est le moment évidemment de me dire votre théorie en commentaire, je suis assez curieux de savoir ça. Bien que les Brazen Skulls aient été anéantis lors de la croisade des mondes sabbatiniens, leurs noms, leurs couleurs et leurs symboliques ont été restaurés avec la fondation Ultima, faisant d'eux les membres des Space Marines Primaris. Les Brazen Skulls sont résolus à honorer l'héritage de leurs prédécesseurs et ont rapidement gagné une réputation d'héroïsme, de ténacité et d'animosité implacable envers les forces du chaos. Les Croisées de la Flotte des Red Scorpions vouent une foi inébranlable à la divinité de l'Empereur, et considèrent le Codex Astartes comme un texte sacré. Ils sont d'une dévotion fanatique, en quête de pureté, et la scientification de leur patrimoine génétique est cruciale dans leur croyance. En conséquence, ils comptent plus d'apothicaires que la plupart des chapitres, et leur maître des apothicaires dans leur chapitre est le deuxième commandant du chapitre dans son ensemble. Ce qui est assez ouf ! L'histoire des Minotaurs s'étend sur plus d'un millénaire, et il a été délibérément occulté. Au combat, ils sont animés d'une fureur berserk, et sont prêts à subir des pertes lourdes pour garantir toutes les victoires. Comment ils parviennent à maintenir un afflux continu d'aspirants et de matériel de guerre pour remplacer leurs pertes reste un total mystère. Plusieurs agents impériaux ont été retrouvés morts alors qu'ils enguettaient sur ce sujet assez délicat. Pour moi, les Minotaurs sont encore un des chapitres les plus influencés par la mythologie, ça y'a aucun doute là-dessus, mais surtout, dites-vous bien une chose, c'est l'un des chapitres pour moi les plus intéressants avec les Carcaradon, et d'autres dans cette vidéo comme les Mantis, les Red Talons et les White Templars, dont j'aimerais beaucoup faire une vidéo. Donc là, c'est le moment de me dire lequel vous voulez que je fasse, quel est le chapitre qui vous intéresse le plus dans tout ça. Faites-le moi savoir, évidemment, j'en ferai une, je peux pas vous dire précisément quand, mais j'en ferai une. Et si vous voulez pas louper les futures vidéos qui vont arriver, évidemment, il suffit de s'abonner, on est bientôt aux 10 000 abonnés messieurs, l'objectif doit être atteint avant la fin du mois. Merci à tous, et surtout en description vous retrouverez tous les liens affiliés avec des réductions pro figurines, des livres, ce genre de choses, avec les outils que j'utilise sur Amazon. Merci aussi à Oli, le partenaire de la chaîne, ça permet vraiment de faire continuer cette chaîne, et ça fait trop plaisir d'avoir des partenaires comme eux. Donc merci à vous, merci de passer par mes liens pour me permettre de continuer tout ça, et aussi merci à tous les membres de la chaîne qui permettent encore une fois de la faire perdurer. Ça me fait trop plaisir, merci pour le soutien, de me laisser partager cette passion avec vous, je vous aime, je vous kiffe, des gros bisous, allez peindre vos putains de figurines, allez lire vos putains de livreur à meurs, et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale, je vous aime, buvez de l'eau, et surtout à la prochaine. Et si vous voulez aller voir la dernière vidéo que j'ai fait, je vous invite à cliquer juste ici. Croyez-moi, elle est vraiment bien, il faut les voir. Non mais allez, allez, allez on attend, on y va, allez on y va, go go !